... Il faut savoir que nous recevons près de 7000 enfants tous les ans et nous avons souhaité mettre en place et utiliser et aménager une salle pour permettre de recevoir ces scolaires et puis peut-être au-delà d'autres publics dans de meilleures conditions, en tous les cas des conditions très adaptées et donc je crois que tout le monde va être satisfait de ce progrès que nous avons souhaité mettre en place et qui fait suite finalement à de trop nombreuses années où ces publics ont été accueillis dans des conditions finalement très précaires. Aujourd'hui vous assistez à un atelier qui est effectivement organisé en relation avec l'exposition tenue de soirée mais les ateliers pédagogiques ont de multiples possibilités puisque nous proposons aussi bien des actions autour des collections permanentes c'est quand même l'une des missions premières du musée donc ça peut être sur le portrait, le paysage et bien évidemment des animations en relation avec l'exposition temporaire du moment. L'exposition temporaire actuelle, c'est tenue de soirée qui présente donc des robes du soir de 1826 à 1912 et la classe de Madame Orbeck, CP de Mont-Leguin est en travail justement pour la nuit des musées pour le 16 mai à 18h donc fait une création de costumes afin de faire un défilé de mode à l'occasion de la nuit des musées. Donc c'est le travail que vous venez de voir donc il y a une étude sur l'évolution du costume et en même temps à partir de ça création par les élèves de robes et de costumes pour les petits garçons.